Et salut tout le monde, c'est Jordan et bienvenue, bienvenue à toutes et à tous pour ce 112ème épisode de Disney Dreamlight Valley. Nous continuons notre petite aventure qui est, je l'espère, agréable à regarder. Désolé, j'ai le casque qui était un brin fort parce que j'ai fait des tournages tout à l'heure. Nous continuons donc notre aventure avec pas mal de choses à faire, notamment on va essayer de finir la petite quête de Buzz avant d'aller, je dis bien, finir la quête pour débloquer la belle et la bête. Oui, parce que je vous avais promis qu'on allait en ré-enchaîner directement dessus, promesse vaine. Comme d'habitude, je suis incapable de faire les choses correctement. Pourquoi il y a... D'accord. Pourquoi tout d'un coup, j'ai plein de trucs qui se sont allumés. Il y a une quête par rapport à ça. Bref, on va donc avancer dans notre jeu et on va essayer de débloquer un maximum de choses, notamment on va améliorer nos niveaux d'amitié et après, promis, on va aller continuer la quête de la belle et la bête. Pour ça, tout d'abord, il va falloir qu'on aille voir notre cher ami Buzz de l'Euclair. Et bah tiens, il y a Olaf, parfait. Une pierre de coup. Où t'es ? Où t'es ? Où t'es, Buzz ? Où t'es ? Mais non ! Bon, tant pis, je vais passer du temps avec Buzz de l'Eclair, c'est pas grave. Un métiste diamant. Parfait. Et un autre petit cadeau, un diamant. Bien. Ça nous fait déjà 30 et 50 points. Oh la vache. Si on se dépatouille bien, termine du travail royal, on le terminera aussi d'ici la fin de l'épisode, voire même extraire une gemme rose si je fais un petit peu de transition. Bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller chercher nos deux personnages habituels pour pouvoir les améliorer. C'est-à-dire Vanellope et Jack. Et c'est Jack. C'est bien, ils sont pas très loin l'un de l'autre. Donc on va pouvoir faire ça très vite. Parfois, la vie n'est pas juste. Grâce à toi, ton rêve. C'est comment d'être un squelette ? Nathanel, j'ai récemment commencé à mesurer la chance que j'avais. C'est une recommandation de Minnie pour commencer chaque journée. Et aujourd'hui, je me suis dit que c'était vraiment formidable d'être un squelette. J'ai du mal à compter les choses que j'aime à ce sujet. Tu fais tellement peur. Merci, c'est la compétence que j'ai le plus cultivée. Alors. Non ? Bon, d'accord. Très bien. Offrez un petit cadeau. Donc, des pommes au caramel, que je vous ai pas montré la recette, mais c'est somme toute très facile. Il faut juste du sucre et des pommes. Donc ça me fait une recette de plus. On s'approche tout doucement de toutes les recettes débloquées. Le lingot d'or. Il va être long à monter, Jack. L'aubergine. Ouais, non mais là, on gagne quoi ? 5% à chaque fois ? C'est horrible. Ça va être très long. Hop là. Ouh. Il y avait un bug visuel. Tout va bien. Tout va parfaitement bien. Certains aiment les endroits où tout peut arriver. Hop. Ouais. Un nouveau morceau de souvenir. Quelque chose ne va pas ? Tu dois m'aider. Je crois que l'oubli s'empare de moi. Je ne me souviens plus en quoi consistent ces trucs que tu peux consulter dans les puits à vœux. C'est quoi déjà ? Une mission Dreamlight. Oh, je l'ai sur le bout de la langue. Ce sont des tâches. C'est ça. Des grosses tâches. Tu ferais bien de prendre un bain, Nathaniel. Tu es couvert de tâches. Tu m'as encore eu. Ouais. Merci d'être rousie. Bonjour à mon pote. Allez, continue. Fiche le camp d'ici. Euh, oui. Bon, d'accord. Très bien. Je vais ficher le camp d'ici. Pas de problème. Écoute. Ok, bien. Alors, on va donc aller débloquer la belle et la bête. Ça nous fera beaucoup de personnages à augmenter. Mais écoutez, on n'a que ça à faire. Et d'ici la prochaine mise à jour. Aïe, aïe, aïe. Je vous jure. Hop. Voilà. Allez. J'espère qu'ils sont toujours... Parfait. Hé, tu sembles perdu dans tes pensées. Ah, Belle et toi avez été gentille avec moi. Même si je me suis emporté. Je veux lui offrir un cadeau. Quelque chose pour lui montrer que... J'essaie de changer. Nathanel, tu veux... Tu veux bien m'aider ? Je croyais que tu n'allais jamais le demander. Merci. Je... Je te suis. Reconnaissant. Je suppose que tu as appris à connaître Belle. Que crois-tu qu'elle aimerait ? Des fleurs ? C'est trop facile. Elle pourrait les cueillir elle-même dans le jardin ou la serre. Peut-être que je pourrais... Non, non, je ne peux pas. On dirait que tu as une idée. Je veux l'entendre. J'ai un miroir enchanté qui peut nous montrer le cadeau parfait pour Belle. Mais j'ai besoin de ton aide pour le récupérer. J'utilisais trop souvent le miroir pour observer le monde extérieur. Alors je l'ai enfermé quelque part et j'ai brisé la clé en trois morceaux. J'ai donné l'ordre à Lumière de cacher les trois morceaux de la clé. Puis il a décidé d'organiser une chasse au trésor pour que je les trouve. Avec des énigmes. Je ne suis pas très doué avec les énigmes. Une chasse au trésor ? Des énigmes ! Compte sur moi ! Ça t'emballe ? C'est bon à savoir. Tu veux bien fouiller le château à l'aide des indices pour trouver les parties de la clé ? Lorsque tu les auras toutes trouvées, reviens me voir. Nous ouvrirons le coffre et utiliserons le miroir. Hum, bonne chance. Au revoir. Caché dans un endroit chaud, caché dans un lieu où le silence rugit. Caché dans un endroit épineux. Ok. Ah oui, non, ça c'est les morceaux de l'histoire. Ok. Où le silence rugit. J'en regarde un peu partout, écoutez. On n'a rien à perdre. Il n'y a pas 40 000 zones. Donc on va bien finir par trouver. Il est là. Est-ce qu'il faut que je casse la statue ? Ah oui. Caché dans un endroit... Euh... Un endroit chaud. Moi, l'endroit chaud, je pensais à la cheminée. Oh mais oui ! Mais oui, mais oui, mais oui ! Oh, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Pardon. Je m'explique. Un endroit chaud. La cheminée, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut pour éteindre la cheminée ? De l'eau. Donc forcément, il faut aller éteindre le feu de la cheminée. Bingo ! Caché dans un endroit épineux. Je doute, je me doute que c'est le labyrinthe. Parce qu'il n'y a pas 46 000 endroits. Par contre, où exactement ? Caché dans un endroit épineux. Il doit être dans les ronces. Les fleurs, peut-être ? À moins que... Bah, bingo ! Apporte les fragments de clés à la bête. Mais oui, on y va. Tac, tac, tac. Bon, en tout cas, j'aime bien cette nouvelle zone. Franchement, elle est très jolie. C'est vraiment très sympa. Les développeurs ont fait un choix de travail. C'est pas trop grand, mais ça change quand même des zones habituelles qu'on a eues jusqu'à présent. Bon, au revoir. Et voilà, un miroir enchanté. Merci, je vais te montrer comment ça marche. Bonjour. Ok, alors passons en revue ce que nous avons vu dans le miroir. Belle est entourée d'une montagne de feuilles recouverte d'écriture. Il y a des pages partout. Je crois que Belle écrit des histoires. Ah, peut-être pourrions-nous créer quelque chose pour rassembler les histoires. Nous sommes à la hauteur de la tâche. Non, s'il te plaît, arrête. C'était une super blague. Ah, ce qu'il nous faut, c'est un cadeau. Tu dois bien avoir une idée. Et que dirais-tu d'un journal avec une plume et un encrier ? Du chouette matériel d'écriture. Comme ça, elle pourra écrire toutes ces histoires au même endroit. Ah, ce serait parfait, mais... Je n'ai aucune idée d'où trouver ces choses dans le château. Je suis là pour ça. Je peux trouver ces choses pour toi, sans aucun problème. Je... Je suis heureux que tu sois venu ici. Je vais aller dans la vallée pour chercher tout ce qu'il nous faut. La vallée ? Quelle vallée ? C'est l'endroit d'où je viens. Belle veut vraiment le visiter avec toi. Elle a dit ça ? Oui. Tâche juste d'y réfléchir. D'accord ? Je vais préparer le matériel d'écriture de Belle. Au revoir. De la fibre. Fiole vide. Ok. Demandez une plume à un villageois. Oh, je sens... Déjà à qui on va demander. Je sens déjà à qui on va demander. Hop là. Par contre, fibre... Tandax, il va falloir vraiment qu'on aille repêcher un petit peu d'algues. Hop. Ah oui, c'est vrai, j'ai toujours Jack avec moi, pardon. Ah d'ailleurs. On va regarder ça. Ok. Très bien. Parc le plus vert. Eh bien, écoutez. On va aller regarder ça. On ira regarder ça plus tard. Fibre. Fiole vide. Ça va pas être très compliqué. Et fiole vide. Oh, j'ai plus de sable. Oh, j'ai plus de sable. Fallait sans douter, fallait sans douter. Je n'ai plus de sable parce que j'ai tout utilisé. C'était une ressource dont j'avais dit d'ailleurs dans un précédent épisode. Ah, il faudra que je pense aller chercher du sable. Et qui n'est pas allé en chercher, c'est Bibi. Bon. De toute façon, on a déjà bien avancé. On a déjà bien avancé. Je vais faire juste une ellipse. Le temps d'aller récupérer le sable. Et puis je vous retrouve pour aller finir la quête. Bien, nous revoilà. Et on va fabriquer. Donc, du verre. Juste ce qu'il faut. Voilà. Une fiole. Normalement, on est bon. Ah, j'ai plus de fibre. Bon sang. Voilà. Et donc normalement, dans les items fonctionnels, non. Ah oui, demande une plume à un villageois. Je vais oublier. Attendez. On va juste aller ranger le sable ici. Je vous montre très rapidement. J'ai débloqué deux petits sacs. Voilà. Oh, un jean. Trop stylé. Hop. Et on va aller demander une plume à un villageois. Une plume à un villageois. Eh bien, parfait en plus. Notre oncle Picsou est ici. Il faut que je te parle. Eh, monsieur Picsou, puis-je avoir une plume ? Ça fera venir un client royal dans la vallée. Oui, j'ai entendu dire que tu avais traversé la porte du royaume pour aller voir Belle et son Altesse. C'est de là où nous avons certainement manqué ici. Alors, vous voulez bien m'aider ? C'est juste pour une toute petite plume. Pour eux. Et pour toi, Nathanel, c'est offert par la maison Picsou. J'aurais trouvé une magnifique sous la chaise de mon bureau. J'ai dû la perdre quand je faisais les comptes la nuit dernière. Allez, on va pouvoir fabriquer le matériel d'écriture. Et aller le donner tout de suite à la bête. Et si on arrive à les faire venir, on aura peut-être même le temps de leur donner des petits objets. Pour pouvoir les augmenter de niveau. Et ainsi activer tout un tas de nouvelles quêtes. Voilà, parfait. On est bon. On est même très bon. On est même pas mal. Pour un petit épisode tout simple, je trouve qu'on a plutôt bien progressé. Donc ça, c'est chouette. Est-ce que j'ai assez pour... Oui, parfait. Hop. Hop. On va donner à la bête le matériel. Attendez. Bonjour. Je suis sûr que Belle va adorer, Nathanael. Merci. Mais je me disais, un cadeau n'est pas une excuse. Pendant que nous nous disputions, j'ai hurlé et cassé des choses. Comment pourrait-elle pardonner un tel monstre ? Tu n'es pas un monstre. N'as-tu jamais pensé qu'éprouver tous ces sentiments que sont la tristesse, la tension et même la culpabilité est un signe de grande compassion ? Non. Eh bien, c'est le cas. Et Belle le voit en toi, je suis sûr. Allons te faire tout beau pour tes excuses. Cela aidera beaucoup. Où est ton nécessaire de toilettage ? Je... je ne sais pas. Je m'en suis pas préoccupé depuis si longtemps. Ne t'en fais pas. Je vais fouiller et je trouverai ton nécessaire de toilettage en un rien de temps. Je dois juste trouver du shampoing de prince, de l'autre colonne de prince et une brosse. Merci. C'est très... Très agréable. Et le shampoing du prince ! Oui, c'est lui ! Oui, c'est bien lui, le prince ! Pardon. Et voilà, un prince pomponné et parfumé. La bête, tu es splendide. Comment tu te sens ? Mieux. Mais si je ne prononçais pas les bons mots. Dans ce cas, tout cela n'aura servi à rien. Ça n'arrivera pas parce que nous allons t'entraîner à faire des excuses. Comment ? Comme ça, je serai belle et tu seras toi. Tu m'as blessé. Mais, mais, c'est toi qui enfreint les règles. Tu regardes ce tableau. Inspire profondément. Essaie de ne pas te mettre sur la défensive, d'accord ? Tu as raison. Peut-on recommencer ? Bien, c'est moi, Belle. De quoi voulais-tu me parler ? Belle, je suis devenu furieux quand je t'ai vu regarder le tableau, mais... Je n'aurais pas dû t'effrayer, ni m'emporter. Pardon. Je suis vraiment fier de toi. Merci pour toute ton aide. Tu es fin prêt. Allons trouver Belle. Au revoir. On va pas se mettre... Voilà. Voilà. Parfait. Belle, je suis navré de m'être emporté. J'aurais dû te demander ce que tu faisais là-bas pour que nous puissions en discuter. Je suis ravi de te l'entendre dire. Je ne voulais pas te contrarier. J'essayais juste... D'en savoir un peu plus à ton sujet. Tu peux me demander n'importe quoi. Mais avant tout... Voici pour toi, pour tes écrits. Un journal ? Oh, c'est fabuleux. Merci. Je vais m'en servir pour y consigner toutes nos aventures. En fait, tu ne crois pas qu'il serait temps d'entamer notre prochaine aventure ? Ça me plairait. Nathanael, la bête vient juste de me donner les plus belles des excuses et un magnifique journal pour que j'y écrive. Tu as déjà tant fait pour nous. Mais j'ai encore une faveur à te demander. Tout ce que tu veux, tu n'as qu'à demander. Tu as dit que nous pourrions visiter ton village. Ça a l'air d'être d'une merveilleuse aventure pour la belle et moi. La bête et moi pourrions vivre ensemble. Est-ce qu'il y aurait un endroit où nous pourrions séjourner pendant que nous y serons ? Bien sûr, je vais m'en assurer. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Merci. Reviens vite. J'ai hâte de visiter un endroit aussi fantastique. Eh bien, c'est parfait. Place le château de la bête dans Dreamlight Valley. Où est-ce qu'on va mettre le château de la bête ? J'ai une petite idée. J'ai une petite idée. Je pense à peu près savoir où. J'aimerais bien le mettre dans la zone de glace. Parce que pour l'instant, je n'ai pas mis une maison à cet endroit-là. Or, il y a quasiment une maison à chaque endroit. Et je trouve que ça irait bien avec un décor de glace. Voilà. Il faut juste qu'on voit où exactement... Ah, il est grand ! Oh, la vache ! Très bien, très bien. Alors, attendez. Oh, il y a un coffre là-dedans. Parfait. Juste, je vais récupérer ça. Oh, mon sang ! On ne va pas à l'encontre de la nourriture gratuite. Parfait. Donc, reprenons. Ok. Est-ce que comme ça, on serait pas mal ? Bingo ! Allez ! Belle et la bête, vous veulent revenir dans la vallée. Eh bien, nom d'une cornemuse. Construisons-leur un beau logis pour un retour en bonne et due forme. Yohoi ! Je vais me faire briller cet endroit comme un sous-neuf. Oh, là, 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 là ! Il faut que tu saches que j'ai de bonnes nouvelles à ta nourriture ! Parfait ! Moi, j'adore quand elle lit. Bonjour ! Par ici ! Oh ! Tout commence à me revenir. La bibliothèque de Merlin. La merveilleuse nourriture de chez Rémy. Nos amis et nos aventures. Cela me réjouit que tes souvenirs reviennent, belle. Nathanael, est-ce que tu pourrais apporter cette note à la bête, s'il te plaît ? Il n'est pas venu parce qu'il avait des doutes à propos du village. Cela le rassurera sur le fait qu'il peut me rejoindre ici sans problème. Eh bien, on y retourne. Hop là ! On y retourne, on y retourne. On a encore un petit peu de temps devant nous. Tiens. Jack me suit. Un mot de belle, elle dit qu'elle est très heureuse dans la vallée et qu'elle veut que je l'y rejoigne. Cet endroit est fait pour toi. Tout le monde dans le village a sa particularité. C'est pour ça que cet endroit est si spécial. Et tu seras là aussi ? Évidemment, je serai là pour toi. Très bien, montre-moi. Je suis prêt. Au revoir. Ah oui, d'accord. J'ai cru que ça buggait. Parfait. Et voilà. Pourrais-tu faire quelque chose pour moi ? Je... Je me souviens de cet endroit, mais il semble... Différent. L'oubli l'a beaucoup changé, mais... Je sais qu'avec le temps, tu t'y sentiras bien. Merci, Nathaniel. Je dois trouver belle. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour nous. C'est impressionnant. Ouais ! On va pouvoir tout de suite essayer de voir... Ah non, il faut atteindre le niveau 2. Eh bien, écoutez... Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent, les deux, là ? Alors, la bête. Pizza, soupe d'Okra, liste de la Passion Blanc. Pizza, soupe d'Okra... C'est pas très compliqué en soi. On va faire ça avant de partir. Comme ça, si jamais vous voyez au prochain épisode que j'ai réussi cette quête, c'est que c'était la bonne. Soupe d'Okra et une pizza toute simple. Ça va pas être très compliqué. Il me faut juste du... Fermage. Alors... La soupe d'Okra... Parfait. Et la petite pizza. Pizza, pizza... Bien. Parfait. Ouais, je vais arrêter d'acheter les produits au fur et à mesure. Je vais en prendre d'avance. Comme ça, la prochaine fois, ça va être plus intéressant quand même pour vous. À chaque fois, je dois faire des allers-retours. C'est compliqué. Voilà. Alors. Bah tiens, ça tombe bien. On va aller visiter quand même leur château. Ça a l'air tout joli. Oh, c'est tout petit. C'est tout petit. Comment te sens-tu, la bête ? Nathaniel, je... J'ai essayé de mieux contrôler mon tempérament. Si c'était quelque chose qui te posait un problème, que ferais-tu ? Laisse-moi réfléchir. Je ne sais pas ce que c'est. Tu parles de tes sentiments et cela t'aide à transformer les sentiments négatifs en sentiments positifs. Ça semble difficile. Je ne pense pas pouvoir parler de mes sentiments. Je dois essayer autre chose. Allez, on va lui donner ses petits cadeaux. Et puis après, on va s'arrêter là. Hop. Niveau 2. Parfait. On va le mettre en jardinage, tiens. Ouais, la bête sur du jardinage. Hé, est-ce que tu te sens bien ? Je vais bien. D'accord. Analysons un peu cette réaction. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est ma responsabilité de m'assurer que tout le monde se sente chez lui ici. Belle s'intègre bien et se fait des amis. Mais on ne te voit jamais dans le village. Je voulais m'assurer. Belle est différente. Elle est gentille. Les gens l'aiment. Ils veulent que je sois un prince charmant. Mais regarde-moi, je suis... Je suis ça. Mais tu es un prince. Quel genre de prince a des crocs et des griffes ? Je sens des problèmes d'amour propre ici. Il faut clairement améliorer ta confiance en toi. Et pourquoi pas une séance photo ? Photo ? On voit ça comme faire peindre ton portrait, mais instantanément. Parfois, les gens prennent de chouettes photos d'eux. Parfois, de leur nourriture. Non, ce n'est pas pour moi. Tu avais un portrait dans le château. Je n'aime pas en parler. Allez, ça va être amusant. Je vais te montrer différentes parties de la vallée. Tu prendras une pose rigolote et nous prendrons des photos. Plus tard, tu pourras montrer les photos à Belle. Elle sait à quoi je ressemble. Peut-être. Mais est-ce qu'elle t'a vu poser dans toute ta gloire ? Est-ce qu'elle t'a vu irradié d'énergie romantique ? Quoi, je ne... Je vais certainement le regretter, mais d'accord. Super, à la bonne heure. Tu veux bien qu'on y aille ensemble ? Allons faire un tour. Je vais te suivre. Prenons-en une dans le château, une dans le restaurant de Rémy et une photo surprise. Allez, let's go. Le petit cadeau en plus, la soupe d'Okra. Comme ça, ça fait deux niveaux. Ça fait un petit bonus en plus, vous allez voir. Et voilà, niveau 3. Et on va s'arrêter là pour ce nouvel épisode de Disney Dreamlight Valley. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. Dans le prochain épisode, on améliorera Belle et on continuera d'avancer sur nos différentes quêtes. Abonnez-vous, pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.